Bonjour et bienvenue sur Flamme Jumelle by Laurence, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous remercie de votre fidélité. Dans le podcast d'aujourd'hui, nous allons parler de l'année 2023 en termes astrologiques, ce que cette année va nous apporter comme changement dans notre parcours Flamme Jumelle et sur les avancées du lien. 2023 est une année importante avec des changements planétaires majeurs de déblocage. Ce sera une année d'évolution, nous allons donc commencer à parler du grand changement de 2023 en signe de la planète Pluton. C'est un des bouleversements majeurs de cette année 2023. Il faut savoir que Pluton met 248 ans environ à faire le tour du Zodiac. Donc quand cette puissante planète change de signe, c'est un événement majeur, vous le comprendrez. Pluton se trouve en Capricorne depuis 2008. Elle y sera en rétrograde jusqu'au 8 octobre 2022. En rétrograde, la planète influencée par le signe du Capricorne va apporter dans les liens de Flamme Jumelle un lâcher-prise pour les Chasers et nos chers runners vont travailler sur leur déni. Toute rétrogradation de planète apporte de la puissance à la planète, donc à ses influences. Le signe du Capricorne est un signe de rigueur qui structure et qui nous oblige à prendre notre temps pour tout mettre en place. Il retarde les actions en obligeant à réfléchir aux conséquences. C'est un signe qui organise. Pluton est la planète de la destruction pour la renaissance. Elle est la planète que nous pouvons relier en image un petit peu au phénix qui renaît de ses cendres. Elle est la planète des grandes métamorphoses dans nos vies, des métamorphoses profondes, individuelles et collectives. Cette période de rétrogradation jusqu'au 8 octobre en Capricorne apportera aux deux Flammes un travail sur le contrôle et engendrera un processus de transformation vers le lâcher-prise pour les Chasers et un lâcher-prise pour les peurs et les dénis du runner. Tous les obstacles que le runner devront dépasser avec le Capricorne, ils commenceront à mettre en place des actions pour les surmonter et les dépasser. La planète apporte des changements sur le fond pour les deux Flammes. Et enfin, la date tant attendue apportant un changement majeur sera la date du 23 mars où Pluton va enfin s'installer jusqu'au 12 juin dans le signe des Verseaux où il va apporter des déblocages significatifs dans le lien et dans la vie en général avec un besoin de se libérer des entraves, un besoin d'être libre, de mener sa vie comme au longtemps, les runners et les Chasers qui sont en couple chacun de leur côté, ceux qui ont des différences géographiques d'âge ou autre, tous les blocages vont sauter. Notre Pluton en Verseau fera tout voler en éclats. Le plus important sera de déplier nos ailes pour aller vers cette liberté de vivre notre vie et nous rapprocher du bonheur. Cette configuration influence l'avancée sur les peurs avec une impulsion de courage de détruire les freins pour se dépasser. Les Chasers vont mettre en place des manières différentes de fonctionner. Se centrer sur eux, changer ce qui doit être changé dans leur vie, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, se centrer sur leur chemin de vie, retrouver cette liberté physique et morale, faire sortir de leur vie certaines choses pour en accueillir d'autres. Le lâcher prise sur le lien permettra de moins souffrir et d'être moins dans l'attente. En se centrant sur leur vie et sur leur priorité, ils enverront le signal positif pour le retour ou l'avancée du runner dans le lien. Qui eux, de leur côté, vont commencer à se libérer de leurs entraves et de leurs peurs pour avancer jusqu'au 12 juin avec la planète Pluton qui va nous apporter à tous un vent de liberté. Les effets passent par une évolution et une transformation profonde sur toutes les métamorphoses liées à la passion. Dans le signe du verso, la planète prend tout son sens de reconquête de liberté d'action, notre libre arbitre et nous défaire des schémas limitants. Des importantes prises de conscience s'opèreront, détruire pour reconstruire, sur des bases solides. L'ouverture à la spiritualité que la planète Pluton dans ce signe du verso va nous insuffler permettra à beaucoup de runners de s'éveiller enfin au lien. Cette période terminée en verso, la planète va retourner faire ses adieux au signe du Capricorne en rétrogradant du 12 juin jusqu'à la fin de l'année. Là encore, période charnière, pour résoudre tout ce qu'il nous reste à régler. Ce sera la dernière ligne droite pour tout mettre en place avant que la planète s'installe définitivement en verso pour 20 ans, le 19 novembre 2024. Pour vous donner une idée de sa puissance sur la liberté et les changements que la planète apporte dans ce signe du verso, petit cours d'histoire, Pluton était en verso avant et pendant la Révolution française et a impacté beaucoup d'autres révolutions, de mouvements de protestation, d'avancer vers la liberté dans divers pays, donc des changements majeurs dans le monde. C'est une position qui annonce aussi la bascule dans l'ère du verso. Nous allons parler maintenant de Neptune, la planète des émotions et de la sensibilité. Neptune rétrograde en poisson jusqu'au 4 décembre 2022. Elle est extrêmement puissante dans ce signe. Elle ouvre la sensibilité, la réceptivité, les rapprochements vers le spirituel. Elle ouvre l'écoute, le dialogue qui reviendra entre les jumeaux. La planète symbolise les rêves, beaucoup de rêves entre les deux jumeaux, une ouverture et une obligation de faire face à nos peurs. Cette position nous demandera de naviguer à vue de vivre le lien au moment présent, de profondes perturbations arrivant sur un plan émotionnel pour de belles avancées. Cette position favorisera également les retrouvailles et les réunions avec de grandes prises de conscience. Son message sera de transformer nos rêves en réalité. La planète Neptune, suivant sa conjonction avec les autres, apporte différentes influences, comme parfois, vous avez pu le constater, des zones de flou émotionnel, une sensibilité exacerbée que nous avons ressentie courant 2022, activant la peur des runners et la souffrance émotionnelle et la dépendance affective du chaser. Ensuite, à partir du 4 décembre, elle reprend sa marche directe dans le même signe des poissons où elle va rester encore toute l'année 2023. Mais notre Neptune va accueillir la planète Saturne en poisson. L'impact sera exponentiel et son énergie constructive. Saturne arrive en poisson du 7 mars 2023 au 24 mai 2025. Donc, elle va rester toute l'année 2023 dans le signe du poisson avec sa copine Neptune. Saturne qui obligera à prendre des engagements, à prendre des décisions. Elle va empêcher les runners de fuir le lien et les obliger à s'éveiller, à trouver le courage de dépasser leurs peurs. La planète va les pousser à l'éveil spirituel, à s'organiser pour mettre en place les changements dans leur vie. Cette position appelle à l'évolution des consciences. L'association de Neptune, la planète des émotions, et de Saturne, la planète qui coupe, qui pousse à prendre des décisions radicales, va dans le domaine amoureux et dans les liens de flammes jumelles stopper les situations limitantes et enfermantes. mental, psychique. L'éveil des consciences des runners sera activé, avec une impulsion de dépasser leurs peurs avec courage, prendre en main leurs responsabilités face aux décisions qu'ils devront prendre pour avancer dans le lien et dans leur vie. Une prise de conscience de ce qu'ils ressentent pour leur Chaser. Les dénis tombent. L'association des deux planètes Neptune-Saturne est puissante et activera les réunions et les retrouvailles. Ce transit de Saturne en poisson jusqu'en 2026 va avoir un impact puissant et moteur dans les liens d'âme, notamment dans les liens de flammes jumelles. L'association Neptune-Saturne sera d'une importance capitale. Pourquoi ? Parce que son impact majeur dans ce signe, de plus, Neptune est une planète qui s'entend très bien avec Saturne, va être de faire face à ce que les runners ressentent, idem pour les Chasers qui doutent ou qui sont en switch et qui essaieraient d'oublier leur autre. Cette position nous pousse à accepter la spiritualité, à sortir de notre zone de confort. Par ailleurs, certains couples de flammes jumelles y réaliseront cette année 2023 qu'elles sont en parcours. Pour le lien, cet aspect pousse aux synchronicités entre les jumeaux. La connexion, la télépathie, les liens éthériques, les ressentis seront amplifiés pour les deux. Concernant Uranus, la planète de la soudaineté, de l'imprévu et des changements, notre Uranus se trouve en taureau. Elle va nous insuffler une créativité abondante, des envies d'apprentissage, de développer des connaissances pour redémarrer nouvelle vie avec des influences énergétiques réalisatrices. Il va y avoir de gros changements dans nos vies professionnelles aussi bien que personnelles. Alliés dans ce signe de Terre à Saturne et Neptune qui sont en poisson en signe d'eau, Uranus en taureau va également pousser le curseur sur les changements de vie. Les signes les plus impactés cette année 2023 avec cette Uranus seront le taureau, le lion, le scorpion ou encore les versons. Vous aurez compris que cette année 2023 sera une année d'évolution et de métamorphose profonde dans le lien. concernant les planètes concernant les planètes rapides Mars, Vénus, Mercure qui traverseront plusieurs signes cette année. Tout dépendra de votre thème. Nous en parlerons dans un prochain podcast ou dans le thème si vous voulez le commander. Nous allons maintenant parler du changement en courant de l'année 2023 des nœuds lunaires le 17 juillet 2023. C'est aussi un changement majeur. Le nœud sud passe du scorpion en balance et le nœud nord passe du taureau en bélier. Cet axe des nœuds lunaires va demander un travail énorme sur la confiance en soi avec une revalorisation de ses propres envies et de ses propres désirs. Il y a ici une émancipation, une reprise en main de sa vie, de l'estime de soi. Cette position incline au lâcher-prise et au travail individuel. Donc les chasers et les runners un équilibre à trouver entre le sacrifice et le respect de ce que nous voulons dans notre vie. Cette position va pousser à l'affirmation de soi, refuser toute forme de passivité, de trouver les ressources et l'énergie pour ne plus subir une situation. Cet axe lunaire va pousser les chasers à se positionner par rapport à leurs runners ou runneuses. Et les runners ou runneuses à retrouver la confiance dans le lien et la force de dépasser leurs peurs et les obstacles par rapport aux liens. Le nœud sud en balance apportera une nécessité de restructuration de l'ego et à affirmer son individualité. Les changements de fonctionnement que cet axe va apporter dans le lien sera puissant. Il fera travailler le runner avec une prise de conscience et une peur de perdre son autre. Pour les runners, cette position va les pousser à sortir de leur passivité. Sur un plan karmique, cette position des nœuds lunaires pousse à guérir les blessures du passé des deux jumeaux, de leur dernière incarnation ensemble. Le développement personnel sera soutenu et favorisé. Cet axe apportera à partir du 17 juillet 2023 la confiance en soi et la confiance dans le lien pour les chasers comme pour les runners et la force de se battre pour l'amour. Je vais juste parler d'une des planètes rapides qui a une position assez spéciale et extraordinaire en 2023. c'est la planète Mars. Donc Mars représente la combativité, la force, l'énergie. Mars aura une particularité car elle va rester sept mois dans le signe du gémeau alors qu'habituellement cette planète traverse un signe en trois semaines ou en un mois. Donc entre le 20 août 2022 et le 23 mars 2023, la planète Mars en gémeau qui entraînera beaucoup de réflexion dans le mental avant l'action et comme par hasard, Mars quitte le gémeau le 23 mars où tout se débloque, date où tout se met en place pour l'action. Vous aurez compris que cette année 2023 sera une année d'évolution et de métamorphose significative dans le lien des flammes jumelles. Si vous souhaitez commander votre synastrie 2023 avec votre jumeau ou encore votre thème individuel 2023 pour savoir ce que cette année va vous réserver, je peux vous donner une recommandation, ce sera d'anticiper car j'ai beaucoup de commandes et les délais rallongent énormément et si vous voulez avoir votre thème pour débuter cette année en janvier, je vous demanderai d'avoir la gentillesse de le commander rapidement pour que je puisse m'organiser pour que tout le monde reçoive son thème en temps et en heure pour bien commencer l'année. C'est une année prometteuse dans les avancées du lien, je vous envoie beaucoup de belles énergies et de courage dans votre parcours, les influences 2023 seront là bientôt pour nous soutenir n'oubliez pas l'arrivée de Pluton en verso au mois de mars s'il y a un mois à retenir avec les changements qui vont vraiment se mettre en place c'est le mois de mars 2023 toutes les configurations planétaires seront extrêmement puissantes pour nous faire avancer vers les changements nécessaires pour notre lien. Je vous embrasse tous je vous envoie plein de courage et je vous remercie de votre fidélité sur ma chaîne et j'espère que ce podcast sur 2023 vous donnera beaucoup d'espoir et de force à très bientôt au revoir et je vous remercie à très bientôt